Le cancer du sein, comme tous les cancers, est classé en différents stades allant de ce qu'on appelle un stade zéro, c'est-à-dire un cancer tout débutant et qui n'a pas de potentiel à aller loin dans l'organisme. Au stade le plus avancé, qui est le stade 4, qui veut dire qu'il y a une métastase. Le cancer est localisé à distance. Si les patients viennent à un stade zéro ou un, maximum stade 2, théoriquement c'est l'inverse. On peut les guérir, selon le type de cancer, entre 100 et 80%. A l'inverse, si les patients sont diagnostiqués en stade 4, déjà métastatiques, il est évident que ce sont des stades patients qui sont venus pour qu'on leur donne des soins palliatifs. Du coup, le chiffre est forcément élevé. Ce qu'on constate dans un contexte où il n'y a pas de dépistage, où il n'y a pas de prévention, en tout cas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir, des patients viennent en majorité en stade 3 et 4. Du coup, le taux de mortalité est élevé et du coup on est entre 75 à 80% de décès. C'est le contraire dans les pays où il y a des programmes de dépistage national organisés.